Le pauvre cinéma May avait du plomb dans l'aile. Pourquoi ? Parce que l'Amérique avait fait des recherches que nous n'avions pas faites encore. Et déjà, elle commençait à pratiquer le sonore à partir de 1927. Mon idée était évidemment de mettre en opposition ce qui se passe à l'intérieur de la bourse et ce qui se passe dans le ciel où un avion essaye de faire quelque chose qui lui semble irréalisable alors que sur Terre, on n'a qu'une idée, c'est de gagner de l'argent sur l'exploit de ce jeune aviateur qui est parti à la conquête de l'Amérique du Sud avec un avion animé d'un nouveau souffle. J'avais la bourse à ma disposition pendant trois jours qui était les trois jours de la Pentecourt. Il a fallu qu'un ingénieur installe une espèce d'échafaudage à l'intérieur de la bourse montant jusqu'au sein, c'est-à-dire à 41 mètres au-dessus du sol, pour faire partir les appareils de cette distance-là. Sur les 18 que j'employais pour mes scènes de la bourse, deux appareils étaient axés sur l'un pour couvrir toute la foule et donner cet espèce de mouvement de houle à la foule et l'autre piquait en direct sur la corbeille des valeurs, si bien que l'oscillation de l'appareil tournant autour d'un câble et plongeant sur la corbeille, donnait quelque chose d'assez extraordinaire, une image fantastique, presque une image lunaire, où on voyait tous ces bras qui se penchaient pour donner les cours de la bourse alors qu'on tombait sur cette corbeille vide. Je n'en tire pas une grande gloire, mais il se trouve que j'ai été, par la force des choses, le premier réalisateur de films français à faire dans les studios parisiens un film dramatique 100% parlant. Et c'était en octobre 1929. D'après un scénario, Henri Bataille, et qui était un scénario parfait pour faire un très bon film muet, L'enfant de l'amour, mais comme je ne pouvais plus le faire en muet, il fallait que je le fasse en parlant. Le producteur m'a dit, nous allons nous faire cette pièce de théâtre française en version anglaise et en version allemande. Mais quand il fallait faire la version allemande, alors tenez-vous bien, c'était stupéfiant. On mettait hors champ, tout près du champ, sur la lisière du champ, des acteurs allemands qui disaient un texte que les acteurs français avaient appris à mimer. Parce qu'ils ne parlaient pas allemand, alors ils faisaient du doublage allemand directement. Alors que les allemands disaient leur texte et n'étaient pas en scène. Et les acteurs français faisaient semblant de dire un texte allemand qu'ils ne le disaient pas. Et peu après, ce sont les deux premiers films policiers parlant français. Je n'étais pas très content de faire un film parlant qui soit un film policier. Le premier film policier parlant fait en France. Mais je mets mieux ça. que de faire une autre pièce de théâtre. Mon Dieu ! C'est l'œuvre incontestée de M. Gaston Leroux. Ah, c'est inexplicable. Oh, venez ! Poursuivez-le par là ! Moi, je vais le tirer de ma tête ! Et après ça, le parfum de la lamande noire. Le premier de ces films que j'ai fait avec le petit Roland Toutain, qui était tout jeûné à ce moment-là, a eu une telle carrière commerciale qu'on m'a dit que vous allez faire le parfum de la lamande noire. Oh, pardon ! Le public attend la suite du ministère de la Chambre jaune et vous aurez toute liberté pour faire le film comme vous l'entendez. Ce qui a fait que j'ai fait du parfum de la lamande noire un film que certains jeunes critiques, très pointilleux, ont trouvé un film absolument, excuse, digne des recherches que j'avais faites avant dans le plan du film B. Le parfum de la lamande noire. Grâce à Périnal, mon opérateur, j'ai fait en effet un film policier où l'action ne se présente pas tellement en direct que réfléchie dans des glaces. On ne faisait plus du tout ces recherches-là dans le plan du cinématographe français au moment où j'ai fait, c'est-à-dire en 1931. Quand on m'a demandé de faire l'épervier avec mon grand ami Charles Boyer que j'avais fait débuter dans L'Homme du Large, compte à 1920, j'étais heureux de le retrouver dans son premier film parlant français avec ma cousine Nathalie Palais. Comme c'était l'épervier, c'était une pièce à grand, grand succès de M. Francis de Croisset, que le film a été un film à grand, grand succès de M. Lukashevitch, producteur, ce même M. Lukashevitch m'a engagé à faire d'autres choses sur le même modèle et j'étais détourné carrément et presque définitivement d'un cinéma de recherche qui m'aurait plu. Par exemple, si je cite Le Bonheur de Bernstein avec Charles Boyer et Gaby Morley, qui est le seul film où on trouve en tête à tête ces deux merveilleux acteurs avec encore Michel Simon et Jacques Catelyn, on se dit qu'il y aura peut-être quelque chose à espérer encore de Marcel L'Herbier, puisque le film a été couronné au premier festival de Moscou. Cependant, les grands pionniers sont moins favorisés que leurs jeunes rivaux. Ainsi, Marcel L'Herbier, des hommes nouveaux de 1936 jusqu'à la guerre, a beau réaliser dix films, dont La Citadelle du silence, une reprise de forfaiture, ces films n'entraissent pas moins son désenchantement face à un cinéma qui ne répond plus à ses ambitions. J'en désespérais tellement à ce moment-là que je me suis beaucoup plus occupé de la profession, et je le dis comme ça, que de ma propre carrière. C'est à ce moment-là que, mon Dieu, j'ai fait beaucoup de travail à la société, à l'Association des auteurs de films pour la recherche du droit d'auteur, que j'ai fait au syndicat des techniciens une œuvre de reconstitution. Il n'y avait plus de syndicat, il y en avait deux ou trois. C'est moi qui ai essayé de reformer, avec Benoît Lévy, un seul syndicat. J'ai signé la première convention collective du cinéma. En ce moment-là, ça m'a consolé de ne pas pouvoir faire dans les films de spectacle ce que je voulais faire. Mais certains de ces films ont une dimension et un ton exceptionnel. C'est ce que j'ai appelé les chroniques filmées. C'était pour moi la possibilité de toucher à l'histoire avec des moyens peut-être un peu plus considérables que dans les films de pure fiction. Et c'est comme ça que j'ai fait une Adrienne Le Couvreur que j'ai beaucoup appréciée parce que Pierre Frénet, Yvonne Printemps et Jacques Catlin étaient de très grands acteurs et qui le montraient. Et puis j'ai fait, en temps de cordial, le récit d'une alliance. L'histoire d'amour ou de méfiance ou par moments de haine de deux peuples. Les Français pensent, je le sais, qu'une guerre avec l'Angleterre pour un tel motif serait une folie. Partez. Mère. Vous savez, vous, je suis contente que vous ayez été là. Il a fallu simplement qu'il y ait cette toute petite chose qu'on appelle la guerre pour que tout d'un coup je puisse faire la comédie du bonheur. À ce moment-là, l'Italie n'avait pas déclaré la guerre et encore, alors je suis allé faire ce film à Rome. Je ne l'ai pas tout à fait fini car j'ai dû partir parce que la déclaration de guerre italienne était déjà prête et je suis parti par le dernier train pour rentrer en France. Et alors, évidemment, ça a créé des difficultés puisque le film n'était pas terminé et que les acteurs extraordinaires que j'avais se sont éparpillés. Enfin, j'ai pu faire tout de même le travail nécessaire pour que le film soit agréable à voir. Ainsi, les cinéastes qui peuvent travailler à Paris tente de survivre dans une production bouleversée. Elle va être bouleversée, mais en ce qui me concerne, la production française, à ce moment-là, a été favorable pour moi puisqu'on m'a donné le moyen de faire La Nuit Fantastique en 1941. D'après un scénario que Michel Chavance avait commencé, il s'est fini avec lui. La Nuit Fantastique, qui est un film vraiment de recherche visuelle, il se passe des choses tout à fait réelles qui ne sont pas du tout fantastiques, mais elles deviennent fantastiques par la façon dont elles s'enchaînent et la façon dont elles se présentent. Or, c'est cette juxtaposition d'un réel et d'un irréel qui fait peut-être le prix du film. C'est la recherche que j'ai faite là qui m'intéresse énormément. C'est-à-dire, dans le dialogue de Jansson, qui est un dialogue, à mon sens, ravissant. À propos d'oublier pas votre tête. Ah, merci, je n'y pensais plus. Où avais-je la tête? Avec un gravet tout à fait heureux, une Micheline Prel, merveilleusement jolie et charmante. Ça, par exemple? Qu'y a-t-il? Oh, rien. Quoi de plus naturel que d'avoir une tête de rechange? Toujours des réalités, le comique burlesque. Donc, en 43, l'herbier réalise l'honorable Catherine. C'est un pied de nez fait aux occupants. Vous ne voulez pas que nous voyions des comédies américaines, dit-on aux occupants allemands. Eh bien, nous allons en faire chez nous. Je ne leur dis pas, mais je le fais. Et je fais une comédie du style américain qui s'appelle l'honorable Catherine avec Edwige Feuillet, Luguet et Rouleau. Nous cherchions uniquement à donner au public français une occasion de sourire sans désespérer en rien de la vitalité française. Peut-être s'orienter du côté de la chronique était une certaine manière de s'évader des scénarios un peu trop fabriqués d'avance. C'est peut-être ce qui m'a amené à faire aussi bien la vie de bohème de Murgère que l'affaire du collier de la reine qui est alors là vraiment une chronique d'époque. Mais après ça, mon Dieu, les deux ou trois films que j'ai faits sont des films qui ne comptent pas beaucoup, même s'ils ont coûté un milliard comme Les Derniers jours de Pompeii. Ça n'a pas une grande importance. Il n'y avait ni les producteurs ni les idées qui pouvaient suivre les miennes. C'est pourquoi en 1953, je me suis retiré complètement du cinématographe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada